Chers amis, bonjour. J'interromps la torpeur estivale pour resserrer quelques boulons. Regardez, on m'a tagué sous cette publication, cette publication de Persus le Grand. Dans cette publication, il veut nous apprendre à écrire, il veut nous apprendre même à briller à l'oral. Voilà, cinq adverbes méconnus pour briller à l'oral. Et le premier auquel il s'attaque, c'est du coup. Et ce que nous dit Persus le Grand, c'est, on devrait dire, subséquemment à la place de du coup. Donc imaginez, imaginez que je fasse mes vidéos sur ma chaîne de rhétorique et que je vous dise, dans ce discours, machin truc a employé une technique assez surprenante et subséquemment, il faut qu'on en parle. C'est absolument ridicule. Vous allez voir que je vais pas y aller de main morte parce qu'il y a quand même plusieurs choses à régler. Alors la première chose, c'est que la fonction d'une langue, c'est qu'elle soit efficace. Donc l'efficacité, c'est un critère très important d'une bonne communication. Et remplacer du coup par subséquemment, c'est vraiment chercher à faire compliqué quand on pourrait faire simple. Et vous allez voir que le pire, c'est pour quelle raison ? Pour quelle raison, on en arrive à dire qu'on n'a pas besoin de du coup, il faudrait mettre subséquemment à la place. C'est par pédanterie. Ce sont des gens qui sont pédants et qui pensent que pour briller à l'oral, on va se gargariser de mots, qu'on va dire subséquemment et que les gens vont dire « Oh bravo, tu as dit subséquemment ». Ça, ça me fait exactement penser à quelqu'un qui, pour être chic, déciderait de se mettre un nœud papillon sur sa cravate. Voilà, on va en mettre un maximum pour briller, voilà, on va être sapé comme jamais, etc. Voilà, ce mec, c'est un sapeur. Mais le problème, c'est que si tu mets un nœud papillon sur ta cravate, tu vas juste avoir l'air d'un bouffon. C'est pas parce que tu en mets plus que tu vas avoir l'air bien. Mais je pense qu'en fait, la raison pour laquelle de temps en temps, vous avez cette espèce de marronnier qui revient du type « Ouais, il faut pas dire du coup, il faut dire subséquemment », c'est que Persus Legrand a dû lire un article dans le Figaro. Parce que dans le Figaro, ils aiment bien faire ça, tu vois. De temps en temps, dans le Figaro, ils vont vous dire « Oui, ces expressions qui ne servent à rien, belle journée, voilà. Oh, qu'est-ce que c'est ridicule de dire « belle journée », etc. » Et donc tu retrouves tous les gros droitardés qui vont être sous l'article du Figaro à dire « Oui, de mon temps, on disait « bonne journée », c'était quand même beaucoup mieux. » Enfin, vous vous rendez compte, le niveau de débilité, c'est complètement arbitraire de déclarer comme ça du jour au lendemain « À partir de maintenant, j'ai décidé que le bon usage de la langue, c'est de dire subséquemment à la place de « du coup ». Le pire, c'est que vous allez avoir dans les commentaires des gens qui vont dire « Oh ouais, merci, merci, tu m'as éclairé, tu m'as éclairé, je ne dirai plus jamais du coup. » Tout simplement parce que la plupart des gens, c'est des moutons, et si on leur donne des règles de façon péremptoire, en leur disant « Ça c'est mal, ça c'est bien », les gens vont se dire « Ah ouais, pardon, je vais suivre tes règles. » On va voir un peu plus tard que ça, cette attitude, c'est le contraire de l'attitude pour devenir un bon orateur. On va se faire d'abord un petit plaisir. Donc vous avez Persus Legrand, qui est là pour nous donner des conseils de rhétorique, voilà, ils nous donnent des conseils du bon usage de la langue. Regardez le style de ce mec. La capacité à s'exprimer clairement est bien trop sous-estimée. Clairement bien trop sous-estimée. Donc là, on a un problème. On a quelqu'un qui vient pour nous expliquer le bon usage des adverbes, et lui-même, il n'a pas compris en fait. Il n'a pas compris que quand on fait quelque chose comme ça, on ressemble à un vendeur de bagnole. Cette voiture, elle est vraiment super, trop chouette. En fait, plus tu vas mettre d'adverbes, plus tu vas essayer, voilà, d'en rajouter. Parce que tu crois que c'est comme ça qu'on augmente la force de notre discours, en fait, plus tu te déforces. Quand on sait ce qu'on dit, quand on comprend le sens des mots, on n'a pas besoin de les multiplier. On dirait un mec qui est en train de jeter plein de flèches à l'aveugle, comme ça, en se disant, il y en a peut-être une qui va toucher sa cible. Est-ce que tu crois que les grands orateurs font ça ? Non, t'as juste besoin de dire la capacité à s'exprimer est sous-estimée. Voilà. Pourquoi est-ce que t'as besoin de dire clairement, bien trop ? Parce que tu ne sais pas ce que tu dis. Parce que tu ne sais même pas que sous-estimer, c'est déjà un terme fort. Au lieu d'essayer de multiplier les mots dans tous les sens, contente-toi de savoir ce que tu dis, tu nous donneras comme ça l'impression de savoir ce que tu fais. Alors, plus fondamentalement maintenant, pourquoi ce genre de publication sur « Ne dites plus ça, à partir de maintenant, dites ça » m'agace ? Mais parce que c'est une représentation de la rhétorique qui est complètement cosmétique. C'est pas du tout ça, être un grand orateur. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un grand orateur va en avoir quelque chose à faire de ce qu'un journaliste de seconde zone va écrire dans un canard ? Est-ce que vous pensez qu'un grand orateur en aura quelque chose à faire ? Des règles édictées par des gens qui eux-mêmes ne savent pas utiliser la langue parce que s'ils savaient utiliser la langue, on saurait qui ils sont. Alors que lui, comme les journalistes du Figaro, nous ne savons pas qui ils sont. Personne les connaît. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas s'exprimer de façon persuasive. Qu'est-ce que ça veut dire, donc, de s'exprimer de façon persuasive ? Ça veut dire que vous devez travailler votre logos, votre ethos et votre pathos. Travailler votre logos, c'est pas essayer de mettre la cravate plus le papillon. Travailler votre logos, c'est vous entraîner à produire des idées originales. Si on se souvient du nom de Gorgias aujourd'hui, c'est parce qu'à une époque où les philosophes étaient obsédés par la recherche de vérité, lui, il vient, il écrit un traité pour dire « Non, non, mais l'être n'existe pas. Arrêtez d'essayer de chercher la vérité, l'être n'existe pas. » Et quand bien même l'être existerait, vous seriez incapable de le saisir par le discours et de le transmettre à autrui. Voilà, ça c'est intéressant. Ça, ça a de l'allure. Vous prenez une évidence, vous allez contre cette évidence et vous essayez de vous en sortir grâce à votre force de raisonnement. Et là, il va se passer quelque chose. Là, quand vous allez parler, on va se dire « Tiens, c'est intéressant, il y a des choses à apprendre. » Donc, le logos, ce n'est pas essayer de mettre « Ouais, je vais mettre un petit peu de parfum axe, je vais mettre la casquette bien stylée, la petite sacoche là sur le côté et puis le nœud papillon et la cravate. » Non, non. Le logos, c'est essayer de produire des idées qui sont originales et édicter des règles du bien parlé, ça n'a rien d'original. C'est un marronnier fatigant. Travaillez votre éthos ensuite, vous savez ce que c'est. C'est cultiver trois qualités qui feront que le public aura intérêt à vous suivre sur le long terme, à savoir votre vertu. Qu'est-ce que c'est que la vertu ? La vertu, c'est que vous êtes constant, c'est que vous êtes consistant, c'est que vous essayez d'accorder votre discours et vos actes. C'est ça la plus grande des vertus. C'est qu'on n'est pas capable de vous dire « Ouais, tiens, tu dis ça, mais tu fais ça, tu dis ça, mais tu fais ça, tu ne pratiques pas ce que tu enseignes. » La vertu, c'est de vivre selon ce qu'on dit dans nos discours. C'est la vertu cardinale pour avoir un éthos crédible. Ensuite, si vous voulez construire l'éthos de quelqu'un en qui il est digne d'avoir confiance, vous devez travailler sur votre compétence. Ça veut dire que vous arrêtez de parler de sujets que vous ne maîtrisez pas, vous vous focalisez sur des sujets dans lesquels vous avez une expertise ou dans lesquels vous aspirez à avoir une expertise. Et puis finalement, troisième dimension, vous devez cultiver votre bienveillance. Et la bienveillance, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire « On va commencer à caresser le public dans le sens du poil ». Non, ça veut dire que vous allez donner au public, non pas ce qu'il a envie d'entendre, mais vous allez donner au public ce qui est bon pour lui. Et comment est-ce que vous allez être capable de faire ça ? Parce que vous avez une représentation de où vous voulez emmener votre public. Quelle meilleure version d'eux-mêmes vous avez envie de faire advenir et surtout, grâce à quels outils ? Et donc vous voyez que ces trois compétences se nourrissent entre elles. C'est parce que vous êtes compétent que vous aurez les moyens d'être bienveillant. Finalement, progresser en rhétorique, c'est progresser dans le pathos. Et je pense qu'une bonne manière de se représenter le pathos, c'est qu'il faut que vous en ayez quelque chose à faire, des choses que vous racontez. Il faut que les sujets dont vous parlez, ce n'est pas des sujets que vous avez choisis comme ça parce que vous vous dites « Ouais, tiens, je vais parler de ça, ça va être marrant. » Non, il faut que ça vous prenne au trip. Et c'est pour ça que ce genre de publication m'énerve. Parce que pour moi, la rhétorique, c'est quelque chose de sérieux. Et quand je vois la rhétorique récupérée par des gens qui disent « Ouais, dites ça, dites pas ça. » Oh, du coup, c'est vraiment un mot de plouc, on va dire subséquemment, tiens, comme ça, parce que j'ai décidé, ça m'agace. Mais bon, comme je suis quelqu'un de bienveillant, j'invite Persus Legrand à se former à la rhétorique. Et donc, sous cette vidéo, en premier lien, il y a un accès pour ma formation qui s'appelle « Oratores Marketing », une formation qui revient aux bases de la rhétorique, celle que je vous ai esquissée brièvement dans cette vidéo. Je pense que ça lui fera du bien et que ça fera du bien à beaucoup de monde pour arrêter de se faire arnaquer par la version Wish de l'Académie française. Sur ce, chers amis, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour de prochains contenus.